Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo j'ai envie de parler des nouveaux commandants qui arrivent, les deux nouveaux commandants infanterie, puisque entre ma dernière vidéo et celle-là, on a eu plusieurs informations assez importantes sur ces nouveaux commandants et sur notamment la fonctionnalité principale qui vient avec eux, qui est le dégât de smite. C'est le dégât de smite, c'est la nouvelle forme de dégât qui fait son entrée dans le jeu et qui va sûrement se développer à d'autres commandants dans le futur, donc c'est assez important de rapidement comprendre et de cerner cette nouvelle compétence. Dans un premier temps, une chose qui est assez importante à noter et qui était assez erronée dans ma dernière vidéo puisqu'on n'avait pas encore le recul dessus, c'est qu'après avoir vérifié auprès de plusieurs sources comme notamment le support, on a du coup la confirmation que le nouveau commandant qui arrive, donc le nouveau commandant qui arrive avec l'événement d'anniversaire, et bel et bien le commandant qui vient de la nouvelle génération et donc ce sera au final bel et bien le commandant qui arrivera dans la roue et donc c'est bien le commandant open field de cette mise à jour. On aura un autre commandant garnison qui arrive avec justement notamment le MGE et ce commandant-là, en fait il va arriver quasiment en même temps comme d'habitude, comme toute release. La seule différence c'est que le commandant open field sera aussi disponible pendant un événement, donc pas juste dans la roue, on l'aura aussi avant pour débloquer dans l'événement, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est un petit truc sympa et ça rajoute même 10 têtes gratuites en soi. Mais à part ce petit détail-là, cette vidéo va vraiment porter sur la mécanique qui vient avec ces nouveaux commandants et si je montre les compétences directement de ce commandant spécifique, je ne parlerai pas du commandant de garnison parce qu'il y a déjà eu les leaks, mais je n'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo, on va surtout parler du commandant d'open field et ce commandant-là, c'est assez compliqué de le cerner. Pourquoi c'est assez compliqué de le cerner ? Parce qu'avec ces compétences, on a donc cette nouvelle fonctionnalité qui est le dégât de Smite et dans le même temps, on ne sait pas avec quel commandant va-t-il pouvoir aller. Certes, je vais vous parler de pourquoi on pense que certains commandants vont être plus intéressants que d'autres, mais vous allez voir qu'il n'y a pas non plus une synergie parfaite et donc ça va être assez atypique le genre de pairing qu'on va pouvoir faire avec ce commandant. Donc déjà dans un premier temps, on va revoir un petit peu rapidement les compétences pour bien cerner le personnage. C'est-à-dire que déjà, ce commandant-là, il fait des dégâts qui sont assez massifs, d'accord ? 2250 de facteurs dégâts, que ce soit des Smite ou des dégâts de compétences de base, ça va sensiblement être la même chose puisque c'est des facteurs. Maintenant, c'est sûr qu'en fonction de vos bonus, ce ne sera pas le même niveau de dégâts. Le debuff qu'il inflige aux cibles, qui sont du coup jusqu'à 5 cibles dans un arc, eh bien il inflige un petit debuff quand même de 40% de Marsh Pit, ce qui n'est pas dégueu pour essayer de rattraper certains commandants, mais pas non plus exceptionnel parce que par exemple, des commandants comme Uo ont plus. La deuxième compétence, elle est vraiment pas mal. On a 20% de défense, on a 20% de vitesse de marche, et on a aussi 20% de dégâts de compétences subis en moins, ce qui est vraiment 3 bonus qui sont extrêmement intéressants. Donc déjà, ce commandant, si vous devez investir dedans, c'est un 5-5-1-1 minimum, et vous allez voir pourquoi je m'arrête à là, parce que la troisième compétence, elle est bien, mais 20% d'attaque en plus, bon, c'est pas forcément incroyable, et 25% de chance d'infliger des dégâts en plus, mais seulement de facteurs 300, même si c'est des dégâts de smite, ça va pas non plus être incroyable, et en plus c'est pas des dégâts de zone, donc c'est vraiment un petit bonus de 300 avec un cooldown. Donc cette compétence-là en soi n'est pas très importante. La quatrième compétence, en revanche, bah peut-être qu'elle est quand même intéressante, donc peut-être que le 5-5-1-5 serait quelque chose à viser, mais c'est compliqué d'avoir ce genre de scénario, dans tous les cas c'est 10% d'attaque normale en plus, et l'attaque normale, forcément, on en veut, puisque pour le coup, ces commandants-là, on va revenir dessus, mais le smite damage, c'est affecté par ça, donc en gros là, on rajoute 10% de dégâts de compétences, entre guillemets, pour ce commandant, et aussi, lorsqu'il inflige des dégâts de smite, il inflige un debuff de 10% de dégâts sur la cible, donc c'est vraiment pas mal d'infliger un debuff, et donc j'imagine, mais ça c'est juste une imagination, c'est pas forcément le cas, que les troupes qui seront touchées par l'AOE de smite vont aussi avoir ce debuff-là, en théorie. Si on suit la compétence, c'est censé fonctionner comme ça. Et la nouvelle compétence, c'est que lorsque vous attaquez une troupe et que vous lancez une attaque normale, vous avez 25% de chance de lancer une autre attaque normale. Alors, est-ce qu'il y a un cooldown qui est caché ou pas ? Bah, à l'écran, il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y en a un qui est interne et qui est caché. Ça existe sur certaines compétences, qu'il y a des petits cooldowns. S'il n'y en a pas, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant en soi, et infliger une attaque normale en plus, on sait pas trop en soi... Alors, on sait quand même un petit peu à quoi ça va ressembler, mais dans le même temps, j'ai pas trop compris à quel point ça allait ressembler dans le jeu. Est-ce que c'est une attaque qui est additionnée à une attaque qui existe déjà, ou est-ce que c'est vraiment une attaque en plus ? Dans ce cas-là, il y a deux fois des dégâts blancs, et pas juste dégâts blancs plus dégâts blancs. Donc, dans ce cas-là, ça peut être différent, vous allez voir pourquoi. Quoi qu'il en soit, sur ces commandants-là, les dégâts de smite, directement, il faut l'expliquer, parce que beaucoup de personnes se trompent, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous avez dans Rise of Kingdoms les dégâts de compétences, et maintenant, sur d'autres commandants, vous allez avoir des dégâts de smite. La différence entre les deux, c'est que les bonus qui vont pour les dégâts de compétences n'impactent que les dégâts de compétences, et si vous augmentez ou vous diminuez vos dégâts de compétences avec des buffs ou des debuffs, ça ne va pas toucher vos dégâts de smite, qui sont une chose différente. Et les dégâts de smite, c'est impacté par l'attaque normale. L'attaque normale, c'est ce que vous avez dans plein de compétences déjà, c'est notamment ce qui vous donne en fait l'attaque des dégâts blancs, et c'est l'attaque plus la contre-attaque. Donc si vous augmentez de 10% votre attaque normale, vous augmentez de 10% votre dégâts de smite. Alors, est-ce que c'est vraiment 10% pour 10% ? Peut-être pas, je ne vais pas non plus aller de loin dedans, peut-être que c'est des calculs différents. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, je n'ai pas fait de recherche, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, les dégâts de smite, c'est augmenté par l'attaque normale. Et l'attaque normale, vous en avez dans les compétences des commandants, mais vous en avez un peu partout en soi. L'attaque normale, c'est les dégâts blancs, tout le monde fait des dégâts blancs, de base bien sûr, mais il faut aussi les augmenter, et vous avez plein de bonus pour ça. Vous avez aussi des debuffs qui vont avec l'attaque normale, et dans ce cas-là, forcément, ce qui est très bien avec ce commandant directement, pour ceux qui n'ont pas bien compris, et pourquoi ce commandant-là, je trouve qu'il est quand même assez mal jugé par déjà certains échos que j'ai, c'est que je pense que beaucoup de joueurs ne comprennent pas à quel point ce commandant va changer un petit peu l'open field. Des commandants comme Guillaume 1er, donc William, ou d'autres, qui réduisent vos dégâts de compétences, n'ont aucun impact sur ce commandant-là, puisque William, par exemple, retire entièrement les dégâts de compétences, ce commandant-là n'est pas impacté par les dégâts de compétences. Par contre, il est impacté par les debuffs de dégâts, par exemple, parce que les debuffs de dégâts, je vous rappelle que si on ne précise pas que c'est des dégâts de compétences, alors dans certains cas, ça peut être aussi de l'attaque normale, mais dans ce cas-là, justement, il est impacté par ça. Mais si on ne précise pas qu'on débuffe vos dégâts de compétences et qu'on précise des dégâts, dans certains cas, si on précise des dégâts d'archer ou des dégâts d'infanterie, par exemple, là, ça va être attaque normale. Pour le coup, ça va quand même le réduire, lui. Et si on parle de dégâts totaux, les dégâts totaux, c'est l'attaque normale et les dégâts de compétences. Donc là, oui, ce commandant, si on débuffe ses dégâts totaux de 15%, par exemple, il va perdre 15% de dégâts, entre guillemets, de compétences de smite. Puisque, encore une fois, si vous n'avez pas compris, vous avez de l'attaque normale dans certains buffs de dégâts. C'est pour ça que c'est ce qui va impacter ce commandant. Mais encore une fois, les buffs et débuffs de dégâts de compétences n'impactent pas ce commandant. Du coup, ce commandant, sur l'open field, encore une fois, il ne va pas être impacté par les trajants, parce que les trajants buffent les dégâts de compétences. Il ne va pas être impacté par les williams. Il ne va pas être impacté par tous ces commandants-là qui débuffent ou buffent vos dégâts de compétences, puisque ce n'est pas des dégâts de compétences qu'il fait, c'est des dégâts de smite qui sont différents. C'est pour ça que ce commandant sur l'open field va être très intéressant. Et en termes de pairing, pour le moment, c'est assez flou, parce que justement, on ne sait pas trop comment fonctionnent ces commandants. Est-ce que l'attaque normale en plus fonctionne vraiment comme une attaque normale ? Si c'est le cas, on revient en jeu, et je vais vous montrer pourquoi ça peut être très intéressant. On a un commandant dans le jeu qui est sûrement le commandant à l'heure actuelle, moi que je visualise, qui fonctionnerait le mieux avec ce nouveau commandant, parce que c'est celui qui incorpore au mieux la mécanique d'attaque normale de base dans le jeu. Ce commandant, c'est Sargon, et Sargon, rien que dès le début, vous comprenez déjà pourquoi ce commandant est vraiment pas mal. Pendant 5 secondes, les attaques normales ont 100% de probabilité de faire 500 de facteurs dégâts sur la cible. Vous comprenez bien que si, pendant ces 5 secondes, on a l'attaque normale en plus, qui a 25% de chance de proc de notre nouveau commandant sur Sargon, en théorie, ça devrait rajouter des facteurs dégâts de 500 par-ci par-là. Si elle a 25% de chance et qu'elle proc deux fois pendant ces 5 secondes, ça peut être très intéressant. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Pas vraiment, enfin moi personnellement, je ne peux pas vraiment le dire maintenant. On peut avoir du théorie crafting, des messages du support, mais il faudrait voir en jeu à quoi ça ressemble vraiment. Même le simulateur, je ne lui fais pas trop confiance là-dessus, étant donné que c'est une nouvelle mécanique. Mais ici, vous comprenez bien la logique, pourquoi déjà juste avec cette première compétence, on pourrait être tenté d'utiliser Sargon. Qui plus est, on rajoute de la défense. Ici, on a de l'attaque et de la santé. Donc vous voyez que niveau équilibrage des commandants, on est vraiment pas mal. Et aussi, Sargon, si vous ne l'utilisez pas déjà, ça pourrait être intéressant de rajouter dans votre line-up, parce que Sargon est une Tomiris des temps modernes, on va dire. C'est une Tomiris qui est plus solide qu'une Tomiris. Il a à peu près le même effet de faire subir à la cible plus de dégâts de compétence, ce qui est vraiment pas mal à avoir dans votre line-up. Mais attention, du coup, ce ne sera pas vraiment utilisé par le commandant en secondaire de Sargon. Ce sera plutôt utilisé par Sargon lui-même, parce que je vous rappelle que ces debuffs de dégâts de compétence ne vont pas augmenter les dégâts de notre facteur 2250, qui vient avec notre nouveau commandant, puisque logiquement, ce n'est pas des dégâts de compétence, c'est des dégâts de smite, donc ils n'auront pas d'effet. Néanmoins, les dégâts de Sargon, eux, vont bien être augmentés. Et ici, on a de la vitesse de marche en plus, donc le pairing sera assez rapide. On a aussi du dégâts en plus lorsqu'on attaque des troupes, ce qui est bien, parce que pour le coup, du infantry damage, du dégâts d'infanterie, c'est justement de l'attaque normale en plus. Donc c'est vraiment pas mal, ça va augmenter les dégâts de compétence. Et ici, on nous dit aussi que l'attaque normale, les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter les dégâts infligés de ce commandant par 30%. Encore une fois, ça peut augmenter les chances de proc de ce commandant si jamais on a des attaques normales. En plus, cette fameuse extra attaque normale qu'on peut faire avec l'expertise. Quatrième compétence, on a un petit peu de défense, on en aura encore plus, et on a un gros dégâts qui est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'apparemment, d'après le support, il me semble que j'ai entendu cet écho-là, mais je ne suis pas sûr encore une fois, il paraîtrait qu'ici, lorsque l'on inflige des dégâts de compétence, et bien même si c'est les dégâts de compétence de notre fameux nouveau commandant qui ne sont pas vraiment des dégâts de compétence, même si ça l'est, c'est des dégâts de smite, il faut utiliser les bons termes, et bien apparemment, même si c'est des dégâts de smite, ça va faire quand même proc ce site, ce qui est vraiment pas mal pour appeler des debuffs. Et en expertise, on a aussi des dégâts de compétence subis en moins, je vous rappelle que le nouveau commandant en a aussi 20%, donc ça nous ferait 35% de dégâts de compétence subis en moins en passif, toujours, ce qui est vraiment pas mal dans la méta actuelle des dégâts de compétence, en gros, Sargon avec le nouveau commandant, c'est un pairing qui serait très très puissant, et qui a une très très bonne synergie, d'où le fait que la plupart des joueurs, pour le moment, recommandent ce type de pairing, et visualisent une méta qui partirait avec les deux marches infanteries, qui serait donc Gwansipion, et Sargon avec le nouveau commandant. Sargon en primary, bien sûr, parce que c'est Sargon qui joue souvent en primary, déjà de base, mais surtout parce que l'arbre de talent compétence est beaucoup plus intéressant que l'arbre de talent attaque, mais pareil, on va devoir adapter les arbres de talent, parce que logiquement, typiquement, clarté, ça va être inutile si vous utilisez Sargon en primary, parce que forcément, augmenter les dégâts de compétence de 6% pendant 6 secondes, ça sert à rien, alors ça peut servir pour Sargon, parce que je vous rappelle que Sargon fait des dégâts dans le temps, donc il aura toujours des dégâts pendant qu'il y aura ce bonus, mais ça va pas avoir un effet de fou, parce que le commandant secondaire ne va pas exploiter ce bonus de dégâts de compétence, parce qu'il fait des dégâts de smite et pas de dégâts de compétence. Néanmoins, Feral Nature, la rage, c'est important, donc on risque de pas non plus trop modifier, parce qu'on fait avant tout les arbres de talons de compétence pour avoir beaucoup de rage très rapidement, et pas forcément pour les petits dégâts de compétence qu'on a en plus, c'est du bonus. À part Sargon, honnêtement, vous avez d'autres options, mais bon, c'est des options un peu troll, on peut penser à Pyrrhus, on peut penser à des commandants comme ça, mais ces commandants-là ne sont pas assez puissants pour, quoi qu'il arrive, mettre à niveau un nouveau commandant comme ça, et qui plus est, personne n'a envie d'investir dans ces commandants-là qui sont pas assez rentables, juste pour un petit pairing de niche comme ça. De toute façon, Sargon, moi je le dis, ça doit aussi être l'un des meilleurs, parce que dans la notion de Sargon, vous n'avez pas juste une bonne marge, vous avez une marge qui en plus, apply un fameux debuff qui fait subir à la cible 3% de dégâts de compétence en plus, ça, ça aide toutes vos marches à faire plus de dégâts, donc quoi qu'il arrive, ça c'est très bien. À part Sargon, honnêtement, je ne vois pas trop de commandants qui iraient avec une synergie comme ça, bien entendu, ici on se pose la question de Sipion, Sipion, est-ce que ça va être intéressant de le pair, et bien moi je vais vous dire que Sipion, ça marchera avec tout, bien entendu que le pairing sera possible, mais niveau optimisation, ça ne va pas être trop ça, et c'est un peu logique qu'on ait des difficultés à visualiser un pairing assez intéressant, parce que, et qu'on n'est pas en fait de vraie synergie, sauf Sargon, qui vraiment, je trouve qu'il est très bien en synergie, n'hésitez pas à me donner votre opinion là-dessus, mais c'est des nouveaux commandants avec des nouvelles mécaniques, donc ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on ait d'autres commandants qui auront des mécaniques similaires et qui fonctionneront ensemble, mais je pense que c'était quand même assez important de clarifier ce système de smite, pour ceux qui n'ont pas compris, je résume, mais ce système de smite, c'est donc un nouveau bonus, et c'est un des dégâts de compétence, mais qui n'est pas de compétence, ça agit comme des dégâts de compétence, mais c'est pas des dégâts de compétence, c'est des dégâts de smite, la différence, c'est que les bonus des dégâts de compétence ou les malus des dégâts de compétence n'ont pas d'effet sur les dégâts de smite, ce qui a un effet par contre, c'est l'attaque normale, donc les bonus d'attaque normale ont un effet sur les dégâts de smite et augmentent les dégâts de smite, tout comme les débuffs réduisent les dégâts de smite, et les dégâts totaux, les dégâts, ça augmente aussi l'attaque normale en plus des dégâts de compétence, donc forcément, ça va aussi augmenter vos dégâts de smite, puisque ça augmentait déjà l'attaque normale aussi. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai fait un petit passage sur Sargon, on refera un petit passage une fois qu'on aura un petit peu plus de nul, je pense sur ces commandants, mais je trouve que c'est assez important d'en parler. Encore une fois, vous voyez bien que ces nouveaux commandants vont être quand même intéressants, parce que le fait que ce soit des dégâts de smite et non pas des dégâts de compétence, leur donne directement une immunité face à tout débuff axé sur les dégâts de compétence, et on voit bien William, le fait que William ne puisse pas débuffer ce commandant, c'est vraiment très intéressant. Avec aussi, comme je l'ai dit, avec Sargon, on peut avoir une très belle tankiness, une réduction de dégâts subis de 35% de dégâts de compétence, c'est juste énorme. Moi, je vous rappelle que 3 quarts des dégâts actuellement, des gros dégâts qui sont dans les murderballs, c'est des dégâts de compétence, la méta des dégâts blancs, ça n'existe plus. Ces commandants-là sont entrés un petit peu d'en rajouter, la dernière fois qu'on a vu une méta dégâts blancs, c'était Attila Takeda quand il jouait encore sur l'open field. Là, visiblement, on aurait quand même pas mal de dégâts blancs, et peut-être des dégâts blancs en plus, ça va faire mal, ce pairing va faire mal, c'est sûr et certain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos pairings imaginaires dans les commentaires, on peut discuter de ça. Le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live sur ma chaîne Twitch. Salut tout le monde, et c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays Dark d'Osiris et de Caveca.